Tout pas congo sport, le sport congolais dans toute sa splendeur. Disons qu'on parle de la tenue au mois de décembre 2015 prochain, de la première lissue de la Cannes des 23 ans et moins. Et Médard Lusadus Soubassiloa et donc la sélection nationale de cette catégorie, il a été abordé par William Berkandé qui a... Il s'est entendu donc avec William Berkandé à ces sujets, c'est ce que nous proposons en images. Oui, c'est précisément en décembre 2015 que nous allons organiser cette compétition. Depuis le mois de juin, on va dire, nous sommes... En juin 2014 ? Oui, de cette année exactement. Nous sommes en contact permanent avec la fédération et auprès de laquelle nous avons déjà soumis notre travail. et donc nous avons des réponses favorables de la fédération. Donc je crois que très bientôt on pourra connaître l'issue, disons le feedback de la fédération. On ne peut pas avoir une idée maintenant parce que les U23 n'existaient pas et c'est une équipe qu'on doit créer. Mais vous voyez la multitude des jeunes talents de U23 de cette catégorie d'âge qui existent dans le pays. Maintenant les championnats qui vont bientôt commencer dans les ententes, les équipes de la Lina Foot qui régorgent en leur sein ces talents. Et donc il faudra suivre ces équipes, il faut suivre ces talents pour dénicher les perles rares, si on peut parler comme ça. Et puis permettre à ce que ce grand nombre de joueurs puissent être soumis à des compétitions pour leur donner l'occasion de progresser, de donner l'occasion de vivre la réalité là. La compétition leur fera acquérir l'expérience de la compétition au niveau. Donc en jouant beaucoup, c'est ce que nous nous souhaitons, ce que nous avons suggéré au moins. Et en jouant beaucoup, ça nous permet donc d'aider les joueurs et de créer cette solidarité dans les jeux, ce collectif qui sera nécessaire lors de la Cannes. Mais aussi en jouant beaucoup, et supplant chez nous d'abord, je l'ai dit, autant pour Sangabalini jouer beaucoup, pour que le public puisse s'identifier à cette équipe. Parce que souvent, le problème c'est quand les mêmes très bons joueurs de V-Club, de Daring associés de Sangabalini, de Mazembé, associés, et quand ils sont dans leurs équipes, ils amènent un afflux de public. Et dès qu'on les met ensemble dans l'équipe nationale, il suffit qu'on dise qu'on joue contre la Namibie. Les mêmes publics et ces mêmes équipes que je viens de citer ne font plus confiance en ces mêmes joueurs. Parce que justement, l'équipe, on manque une identité sur le plan international de ces joueurs. Donc nous nous suggérons, nous demandons, et c'est ce qui a été fait dans notre planning qui a été présenté, que nous travaillions de telle sorte qu'on fasse un recrutement sur le plan local, un recrutement à l'extérieur. Parce qu'effectivement, l'équipe nationale, c'est l'assemblage de meilleurs talents du pays et du moment. Et donc le moment, on va dire, on a une année. C'est long, mais c'est aussi très court. Parce qu'au haut niveau, et quand on prépare des grandes échéances, le temps compte beaucoup. Donc chaque jour qui passe est comptabilisable dans le travail de la prospection, de la détection, de la sélection et de la mise en place. Sous-titrage ST' 501